bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux avec le moteur solarus et solarus quest editor c'est christopho et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les objets destructibles on en a un petit peu parlé dans le chapitre sur les trésors mais je ne vous ai jamais vraiment expliqué toutes les fonctionnalités de ces objets là parce que ils ont quand même un dialogue de personnalisation relativement copieux parce que tout est personnalisable donc ça c'est une bonne chose et aujourd'hui je vais expliquer un petit peu les différentes possibilités un objet destructible c'est un objet donc c'est une entité de la map que le joueur le héros va pouvoir détruire d'une façon d'une autre ça peut être avec l'épée ça peut être en le soulevant et en le lançant et ils peuvent avoir un trésor ils peuvent jouer un son lorsqu'on les détruit ils peuvent aussi faire des dégâts sur les ennemis quand on les lance et donc en fait il ya plusieurs plusieurs exemples de choses qu'on peut retrouver dans zelda qui peuvent être fait comme des avec des objets destructibles dans solarus donc par exemple on est sur une map extérieure alors on va faire un buisson donc vous pouvez choisir le à le sprite bush qui veut dire buisson en anglais bush green donc vous pouvez lui mettre un trésor alors comme c'est un buisson il va jouer le son bush ce petit son là que vous venez d'entendre lorsqu'il est détruit alors si vous ne mettez pas de poids on va essayer sans mettre de poids pour commencer et ok ça veut dire qu'il a un poids de 0 et donc il peut être soulevé sans avoir besoin d'une compétence de soulevé particulière et ensuite les dégâts sur les ennemis c'est le nombre de points de vie que les ennemis vont perdre si vous leur lancer le buisson dessus à voici dire qui peut être coupé donc pour qu'on puisse couper avec l'épée voilà par exemple si vous faites une pierre je vais faire un copier coller mais cette fois ci on va dire que c'est une pierre alors où est ce qu'elles sont stone white trésor je ne sais pas on va dire aucun le son ça va pu être le même ça va être stone ouais et cette fois ci va avoir un certain poids il peut pas être coupé avec l'épée par contre et les dégâts sur les ennemis on va dire que c'est un peu plus ok et d'ailleurs si vous faites un buisson il ya normalement ce taille là en dessous et si non c'était taille pour la pierre justement ça c'est le taille pour la pierre et pour le buisson c'est celui ci donc là on va pas pouvoir soulever la pierre ah si on peut ça doit vouloir dire que dans mon script initial game j'ai dit 7 le bti lift 1 donc j'ai enlevé ça donc là je peux soulever parce qu'il a un poids de 0 et là ah bah je peux pas il est aussi possible de faire un script qui permet d'afficher un dialogue lorsque le joueur tente de soulever un une pierre mais sans avoir la compétence nécessaire donc c'est un petit peu avancé donc je vais pas le faire dans cet épisode mais juste pour vous dire vous pourriez le faire en utilisant le l'événement on looked des destructibles c'est à dire lorsque le joueur interdit avec cet objet sans avoir le droit de le soulever et vous pouvez utiliser des meta tables quelque chose qu'on n'a pas encore vu du tout mais pour pouvoir le faire sur toutes les pierres du jeu sans avoir besoin de les de le faire individuellement sur chacune ok ok quoi d'autre vous pouvez faire un vase donc les vases ça ressemble un petit peu aux pierres alors après selon le jeu vous faites alors le son c'est le même en fait c'est le sprite qu'il faut que je change donc les vases dans link to the past ils peuvent être soulevés dès le début du jeu et dans link to the past ils peuvent être soulevés dès le début du jeu et dans link to the past ils peuvent pas il faut le premier bracelet de force donc vous faites comme vous voulez selon votre jeu et là pour le coup on peut les détruire non pas dans link to the past on peut pas détruire avec l'épée mais dans d'autres jeux on peut alors je pouvais essayer voilà c'est vous qui voyez comme vous préférez donc je passe c'est pas le cas donc je vais peut-être pas le faire ok et puis alors vous avez aussi le sprite des crânes bon c'est plus pour les donjons évidemment et là aussi vous avez le sprite des crânes extérieurs pour les pour les pierres donc là style membre des ténèbres donc on va remettre vase et on va remettre pierre il y aurait encore d'autres options peut exploser peut se régénérer peut faire des choupetteurs en fait avec ça c'est vraiment fait pour les faire des choupetteurs est ce qu'on les a les sprays des choupetteurs je pense pas puisqu'ils n'existent pas dans link to the past mais vous pouvez en faire en faisant ça donc là pour le coup ça serait mieux d'avoir un un sprite de buisson différent pour qu'on comprenne que c'est un choupetteur c'est à dire que là si vous donnez un coup d'épée il va exploser et après il va se régénérer au bout de quelques instants normalement parce que j'ai coché il peut se régénérer voilà alors il n'a pas les animations nécessaires en l'occurrence si vous voulez vraiment faire des choupetteurs vous pouvez vous inspirer de ceux qui sont fait dans zelda mystérie of solarus dx parce que là il ya tous les sprites nécessaires donc je vais pas les faire ici et enfin vous pouvez aussi défier un terrain spécial par défaut ils sont mûrs ils sont pas traversables mais en fait quand vous faites de l'herbe parce que l'herbe c'est aussi un objet destructible qui peut cacher un trésor et donc là ils sont traversables en fait l'herbe est traversable donc on va prendre l'herbe ici grâce traversable elle peut être coupée par contre logiquement elle peut pas être soulevée donc pour dire qu'elle va être soulevé vous pouvez mettre un mais je pense que toute façon quand elle est traversable elle ne sera pas soulevé on va essayer non elle peut pas la soulever on peut la couper voilà et appareil il ya un tile à mettre en dessous qui est je sais pas où il se cache et c'est celui ci et voilà donc ça me voilà un petit peu pour toutes les les options que vous pouvez mettre sur les objets destructibles donc ça permet d'implémenter pas mal de types d'objets qui cachent des trésors vous pouvez sauvegarder l'état du trésor ça on a déjà vu ok donc je crois que j'ai tout expliqué et du coup c'est tout pour cet épisode j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve bientôt pour le prochain ciao